Je vais transmettre le témoignage de fraternité et de solidarité du Barreau de Paris parce que la réalisation d'aujourd'hui, cette école qui est des avocats, cette école des magistrats peut-être, et cette maison du Barreau constitue une réalisation assez exceptionnelle et d'une grande beauté qui préfigure la possibilité d'échanges sérieux, solides, culturels avec le Barreau de Paris. C'est qu'il est essentiel que le Barreau d'Arménie se dote d'une carpa. Sans la carpa, il n'y aura pas de barreau fort. Et un barreau fort, c'est un barreau qui dispose d'une capacité financière importante pour mener des projets d'intérêt général. J'ai aussi lu que le Barreau de Paris, et c'est le souhait du bâtonnier Pierre-Eubissure et du vice-bâtonnier Laurent-Martinet, que les relations entre le Barreau de Paris et le Barreau d'Arménie soient plus proches, plus étroites et plus riches. Et nous comptons beaucoup sur le bâtonnier Zorabian et beaucoup également sur Martin Panossian, qui est un interlocuteur privilégié et de choix du Barreau de Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...